Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va essayer, avec ce petit tutoriel vidéo, de comprendre comment fonctionne votre espace École Directe depuis votre plateforme élève. Donc la première des choses à vérifier, c'est que sur École Directe, vous êtes bien connecté à mon espace élève et non pas mon espace famille. Votre espace élève vous propose des petites fonctionnalités supplémentaires, c'est-à-dire rendre en ligne vos devoirs et du cloud, les QCM, etc. Vendredi après-midi, pour tous ceux qui étaient présents, Madame Tourière a distribué les documents avec vos mots de passe et vos identifiants. S'il advenait que vous étiez absent, pas de panique, ils sont tous partis par voie postale. Donc ça devrait arriver incessamment sous peu à votre maison. Si jamais vous aviez une inquiétude quelconque, vous pouvez, à partir de lundi, téléphoner à l'établissement. Il y aura du personnel présent pour pouvoir vous répondre. Du côté des professeurs, votre professeur d'éducation musicale vous a donné un travail à rendre en ligne. Donc c'est à partir de là où il devient intéressant de pouvoir utiliser l'application École Directe à distance parce que nous allons aller voir du côté de votre cahier de texte. Une fois que votre page a chargé, vous descendez jusqu'au jour où vous avez cours d'éducation musicale, donc à savoir pour les 5e B, c'est le jeudi. Une fois que votre page est ouverte, attention parce que plusieurs travaux avaient été donnés, donc il vous faut descendre pour voir apparaître le devoir d'éducation musicale qui est ici. Et voyez que nous avons un petit nuage là, dans la pastille verte, un petit nuage blanc avec écrit « Rendre mon devoir ». Ça signifie donc que votre professeur vous demande de faire le travail et de le rendre en ligne. Donc vous avez ici l'intitulé du devoir, donc à savoir envoyer un document PDF ainsi qu'une vidéo. Vous avez jusqu'à la fin de l'heure du cours pour avoir effectué ce travail, soit 15h20. Donc à partir de là, moi je suis l'élève, je suis bien sur mon espace élève, attention, je clique sur le petit nuage, d'accord ? Et pour pouvoir envoyer le travail que j'ai réalisé, c'est-à-dire envoyer un PDF, je vais cliquer sur la petite page cornée, elle m'ouvre le document fichier, d'accord ? Et dans le document, je vais, moi, aller chercher un document PDF, d'accord ? Peu importe lequel, je vais générer celui-ci, hop, et je vais l'envoyer. Donc automatiquement, mon document va se téléverser, juste ici, d'accord ? Donc une fois que mon document est téléversé, c'est bon, je peux passer à autre chose. S'il advenait, il est fait une erreur, vous avez toujours la possibilité de déposer un commentaire, juste ici. Donc on clique sur commentaire, sur nouveau commentaire, et une fois là, vous pouvez dire attention madame, attention monsieur, je me suis trompée. Et donc il faut considérer seulement le dernier document envoyé. Il s'agissait d'envoyer un document PDF, donc ça, nous venons de le faire. Et ensuite, une vidéo. Donc vous avez vu qu'une fois que votre document est téléversé, votre petit nuage dans la pastille verte est à nouveau disponible. Donc on va refaire la même chose une seconde fois. Cette fois-ci, on va cliquer de nouveau et on ne va pas aller dans la page cornée, mais on va aller, imaginons que vous avez déjà effectué la vidéo, nous allons aller dans ce qui sera votre photothèque. Et à partir de là, vous voyez que vous avez vos vidéos. Il ne s'agit plus à ce moment-là que de cliquer sur une vidéo qui va vous proposer de l'utiliser. Vous dites oui. Celle-ci est en train de se compresser afin de se téléverser sur école directe. Ceci est effectué. Vous avez donc accompli votre devoir d'élève. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous pouvez donc continuer vos devoirs dans les autres disciplines. Concernant les autres espaces, comme j'ai pu l'expliquer ce vendredi aux élèves qui étaient présents, nous avons l'espace collaboratif ainsi que le cloud. Donc, il fonctionne de la même façon que les travaux à rendre en ligne. Simplement, c'est du stockage. Sur l'espace collaboratif, vos professeurs ont déjà créé des espaces sur lesquels ils déposeront probablement très rapidement et régulièrement des documents. Vous pourrez donc aller les récupérer depuis cet endroit qui s'appelle espaces collaboratifs de travail. Nous avons également le cloud. Sur ce cloud, vous avez la possibilité, vous en tant qu'élève, de générer des documents. Ça se passe avec la croix blanche dans la petite pastille verte. Vous cliquez et de la même façon apparaissent les petites pastilles que nous avons vues précédemment dans la vidéo. La manipulation est ensuite similaire. Simplement, elle sera stockée dans votre cloud. C'est-à-dire que depuis n'importe quel appareil, votre iPad ou bien votre PC, vous pouvez retrouver les documents que vous avez téléversés. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. En cas de question, je suis disponible sur l'adresse mail angéliquebonnet en minuscule tout accroché arrobase icloud.com À bientôt !